salut les amis c'est Ryushi j'espère que vous allez bien ça se vide un petit peu derrière je suis en train de ranger comme d'habitude je suis en train de mettre ma collection un peu neo-geo je viens de voir la vidéo faite par baby guy et les stats sur la neo-geo cd évidemment ça me fait plaisir parce que vous savez que j'adore la neo-geo cd j'aurais bien aimé participer mais le problème c'est que j'ai un débit de merde je ne peux pas participer j'ai bien aimé j'ai bien aimé votre vidéo beaucoup de choses qui ont été dites ont été vraies quelques coquilles quelques conneries ont été dites sur la neo cd évidemment comme 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 souvent mais sûr comme par exemple la difficulté est plus simple sur les jeunes et aux jeux cd absolument pas c'est exactement la même chose qu'en cartouche la difficulté se gère par un menu donc quand tu joues en version aes à un jeu tu as quatre niveaux difficultés easy normal mvs hard quand tu mets le jeu en mode mvs tu as le plus souvent possible 8 niveaux de difficulté qui va de la difficulté 1 à la difficulté 8 en ce qui concerne la version cd quand on dump un jeu cd on se rend compte que parce que un jeu neo-geo c'est quoi c'est des roms sur une carte mère c'est chaque rome tu as une rome pour le joueur 1 une rome pour le joueur 2 une rome qui gère donc la manette une rome qui gère le graphisme une rome qui va gérer le son bref tu as plusieurs petits fichiers points rom et tu te rends compte au final que ce soit en cartouche en cd ou mvs aes ou cd c'est exactement la même chose si ce n'est après que certaines fois les fichiers sont réduits pour tenir sur la version cd mais ça c'est un autre un autre sujet bref petite coquille donc la difficulté exactement la même cependant c'est vrai que sur certains jeux comme il a été dit après dans les commentaires je crois comme ninja commando top hunter last resort il ya des crédits infini sur cd ça c'est vrai c'est un bon compromis d'ailleurs entre entre la cartouche et le cd voilà mais sinon dans l'ensemble vous avez fait une très très bonne vidéo et voilà ça fait toujours plaisir de défendre cette console aujourd'hui donc j'avais envie moi de parler aujourd'hui de la neo geo en 2020 le mythe de la neo geo toutes les conneries qu'on peut entendre toutes les vérités aussi d'ailleurs est ce qu'aujourd'hui ça vaut toujours le coût de faire une collection est ce que justement c'est pas juste une course à la personne les plus riches de ceux de ce monde quand on voit des jeux qui atteignent cinq chiffres maintenant en avance quel support choisir est ce que faire une collection neo geo en 2020 quelque chose de sens et est ce qu'au final est ce qu'au final et à les versions ak que l'on trouve en téléchargement sur psn ou xbox live ne sont-elles pas suffisantes au final est ce que c'est pas tout simplement le support ou la manette qui fait le jeu est ce que ce serait pas plutôt la manette qui fait la qualité du jeu est ce que finalement l'émulation est quelque chose de bon est ce qu'on ressent les sensations de jeu voilà c'est quelque chose que je bien sûr je n'ai pas la science infuse et je ne pourrais pas vous répondre quoi choisir entre l'émulation le hardware d'origine et encore plus quand on l'émulation pas payé l'émulation qu'on ne paye pas c'est à dire le raspberry tu payes la machine mais c'est pas légal l'émulation que tu payes la neo geo mini ou d'un autre côté le vrai hardware où tu vas te faire un slot mvs consolisé ou t'acheter une neo joe aes ou t'acheter une neo joe cd dis toi que la réponse ultime n'existe pas et que le seul qui a la réponse il est là c'est toi c'est toi qui est la seule et unique c'est toi et toi uniquement qui pourra répondre à cette question moi je vais te donner un point de vue et je vais te balayer les avantages et les inconvénients de tous les systèmes c'est à dire aujourd'hui pour moi il n'y a aucun aucun c'est peut-être dur ce que je veux dire mais il n'y a aucun système qui est parfait aucun aucun on va commencer désolé pour les puristes on va commencer par l'émulation aujourd'hui on parle donc de la neo geo j'ai envie de jouer à la neo geo tu vas sur la neo joe et tu vas en émulation donc là bien sûr pas besoin de s'emmerder à jouer une version cd quoique savoir que quand même sur neo joe cd comme il a été dit certains jeux ont des musiques réorchestrées donc temps de chargement j'ai pas envie qu'on en parle ça m'énerve aussi ça mais bon on va en parler bien sûr il n'y aura pas de temps de chargement sur l'émulation ou quasiment pas donc aujourd'hui l'émulation on va parler l'émulation la plus simple on va dire t'es un crevard non je déconne t'as pas de thunes ou t'as pas envie de mettre de thunes c'est totalement différent il n'y a pas besoin de mettre de l'argent il n'y a pas besoin de mettre de l'argent pour s'amuser je crois que jusqu'à preuve du contraire être joueur collectionneur c'est deux choses différentes ça peut très bien aller deux paires n'est pas forcément donc effectivement la solution soit d'un émulateur pc donc s'il coûte encore le moins cher moi je pense toujours à l'émulateur neo rejx mais qui doit dépasser enfin bon trouve des bons émulateurs tu joues sur une manette usb tu peux même brancher un stick comme ça donc ça c'est le stick à west mais tu as le stick de la neo geox qui est très bon tu le branches et tu peux jouer dans les conditions on va dire de la neo donc les avantages bien bien sûr c'est que tu ne paye pas le tu ne paye pas le jeu qu'est ce qui a l'avantage aussi c'est que le support ne s'abîme pas voilà ton ordinateur il peut lâcher mais tu en achètes un autre dans 20 30 ans il aura toujours l'émulateur ton support de jeunes ça ne s'abîme pas et surtout tu fais une sacrée économie quand tu vois le prix des jeux donc tu ne payes pas tes jeux bien sûr c'est pas légal enfin bon ça voilà c'est pas légal voit donc ça pour un peu donc les inconvénients c'est ben les inconvénients c'est que je trouve que partager sur un émulateur c'est pas convivial quand tu joues avec un pote avant de faire une sacrée peut-être sacré sacré installation et t'as pas le côté alors je pense pour ceux qui veulent qui ont connu le support d'époque ceux qui n'ont pas connu je vois effectivement pour eux il n'y aura pas de défauts mais ceux qui ont connu le hardware ils n'ont pas le plaisir d'insérer leurs cartouches ou de mettre leurs cd dans la console et peut-être aussi on se sent peut-être illégitime c'est peut-être le terme parce qu'on n'a pas payé le jeu on n'a peut-être pas envie de l'exploiter c'est à dire qu'on va le terminer on peut on veut même peut-être même tricher plus facilement on va utiliser des save state on va utiliser des on va mettre un unibios dans l'émulateur enfin je vais pas te parler de tout parce qu'il faut quand même que tu aies un petit peu de culture de connaissance pour voilà pour comprendre un peu ce que je dis mais je pense que si tu es là tu sais à peu près de quoi je parle tu vas quand même être avoir tendance à à tricher et tu vas terminer ton jeu mais si tu l'avais payé je dis pas je dis pas 1000 2000 euros mais si tu l'avais payé ton jeu peut-être tu dirais ben écoute je vais le terminer avec tous les persos avec tous les niveaux difficultés je vais essayer de le one de loin crédité de loin de l'aï fait tu vois des choses que tu ne fais pas forcément quand tu ne paye pas le jeu et ça c'est vrai c'est pas bien le contraire il ya très très peu de gens il y en a il ya très peu de gens qui vont faire du one life ou du one crédit sur un jeu qui ne possède pas ça arrive je dis bien ça arrive mais quand même en général c'est du côté légitime quand tu télécharges tout et tu ne payes rien trouve tu te retrouves avec des full set complet et au final tu joues un peu à tout en fait qui est mauvais un petit peu à tout c'est à dire que tu veux juste terminer un jeu pour dire je les termine et tu vas vite mettre des filles infinies tu vas vite aller voir une solution sur internet tu vas pas vraiment exploiter le jeu chercher comme nous on l'a fait à l'époque comme par exemple moi j'adore j'adore terminer metta slug avec un crédit tu vois ben ça ça je sais grâce au vrai hardware au vrai hardware que j'ai que j'ai pu à que j'ai pu j'ai pu et j'ai pu réussir tu vois peut-être que j'aurais fait en émulation mais je n'ai pas fait pour ça ça c'est vraiment voilà mon point négatif sur l'émulation c'est ça bon et après donc ce que tu es d'émulation gratuite ou d'émulation payante au final le problème il est le même parce que honnêtement même si tu payes ton émulation ça reste de l'émulation je pas je suis pas sûr je suis pas sûr que puisque tu as payé ta rom émuler je pense au cas de la néo joe mini je suis pas sûr que tu joues plus d'autant plus que je trouve que les manettes néo joe cd sont pour havre tout cas surtout de la néo joe mini et en plus ils ont changé l'ordre des boutons c'est plus abcd enfin ils ont c'est abcd et puis abcd bref c'est une ignominie enfin ça c'est mon ressenti mais ça touche le ça touche quand même typiquement le même le même profil de joueurs que ce soit le raspberry ou la néo joe mini ça reste des gens qui vont jouer en émulation qui s'en foutent de posséder le jeu mais qui se donne un petit côté légitime de dire ouais c'est de l'officiel snk donc je vais acheter la néo joe mini mais au final les possesseurs de néo joe mini ou de raspberry moi j'ai aussi les deux jeux j'ai aussi c'est le même c'est le même profil c'est à dire tu joues tu joues quasiment pas à tes jeux tu vas en terminer un ou deux et même même pire sur néo joe mini tu pourras pas tricher donc ça va te faire chier mais tu as des crédits infinis bon bref un petit peu on va pas s'éterniser plus c'est pour le côté émulation cela dit ça a du bon tu peux quand même tester des jeux voir si ça vaut le coup de les acheter ou alors dire mais finalement je vois pas qu'est ce qu'on trouve à ce jeu putain mark of the wolf il est vraiment pas top je comprends pas pourquoi tout le monde en parle moi c'est mon ressenti aussi personnellement mark of the wolf était un très bon jeu mais il ne sera jamais et jamais dans le top dans le top des meilleurs jeux de combat ce qui me concerne comme d'ailleurs baby guy je crois c'est il ne porte pas dans son coeur c'est un très bon jeu mais c'est pas non plus le meilleur jeu comme on le voit dans beaucoup de vidéos bref et maintenant passons donc au vrai hardware alors leur de la néo joe mais comme vous le savez tout le monde dit ouais c'est aves ou rien bah non justement bah non c'est mvs ou rien dans ce cas si tu allais parler la néo joe à la base et ça a toujours été ça c'est une cartouche c'est de la mvs donc une cartouche mvs je vais pas trop sortir c'était livré pour les salles d'arcade dans un carton j'en ai pas pris un dans un carton marron clair gris marron clair voilà dedans dedans tu avais un petit emballage avec une une cassette pour faire plaisir dg une cassette avec un numéro de série qui correspond d'ailleurs au numéro de la boîte avec dedans un flyer un marquee et qu'est ce qu'il y avait encore et une liste de coups voilà un marquee c'est que tu mets sur la borne le flyer enfin bon bref ce que de quoi décorer une borne voilà donc c'est une technologie mvs multi vidéo système voilà avec les fameux deux cartes mères qu'on reconnaît un propre à la néo joe avec une étiquette de d'avertissement voilà ici que tu retrouves d'ailleurs aussi sur les cartouches plus tard de salon dit aves mais un et ça se branche et comme ça dans le slot mvs slot que tu mets en taban d'arcade jama enfin là c'est un peu compliqué mais c'est pour voilà ça se joue uniquement uniquement dans les bandes les bandes d'arcade ou alors dans un slot mvs que tu vas consoliser c'est à dire le slot mvs donc la carte mère néo joe c'est une carte mère néo joe que tu vas consoliser c'est à dire faire une modification lui mettre des ports manettes lui mettre une sortie vidéo pour brancher directement sur la télé donc aujourd'hui si tu veux parler de puristes ce que j'entends beaucoup de puristes de dire c'est sur la néo joe avec absolument pas le puriste le puriste la base le vrai jeu c'est sur mvs est uniquement sur mvs que ça se passe d'ailleurs c'est pour ça que tous les jeux sont sortis sur mvs et pas sur aes c'est pas pour rien c'est l'eau en fait l'aes est une une adaptation de la version salon c'est une version une adaptation salon de l'arcade tout comme la néo cd est une adaptation de la néo joe avec en déclinaison donc si tu veux la néo joe avec copie sur la mvs et le cd copie sur la s un petit peu donc quand j'entends un puriste dire ouais moi c'est la west non un puriste c'est sur le mvs d'accord en plus et là je vais revenir quand tu achètes ton slot mvs tu as plusieurs slot mvs et tu as eu plusieurs révisions de slot mvs ce qui fait que certains certains jeux ont évolué c'est les cartes mères ont évolué il n'y a pas beaucoup de différence mais dans certains jeux tu as des petits glitchs où tu as des collisions qui sont exactement les mêmes voilà eh ben pour avoir ta néo joe entre guillemets la plus récente il fallait avoir la carte mère mvs la plus récente et oui et oui donc en fait c'était évolutif quand tu achètes ta néo joe salon là aussi tu as plein de modèles différents la 3.5 la 3.6 les versions jap les versions us quelques versions européennes créées par sodi peng bon eh ben là elles sont pas évolutives sur mvs tu peux déclipser des roms en remettre et tout ça donc la carte mère idéale de la néo joe c'est sur mvs tu as même des fois des ralentissements qui sont inférieurs sur mvs par rapport aux s donc le meilleur support de tous les temps malgré tout ce que j'entends ça reste toujours le mvs et le mvs ça se joue que sur un du mvs c'est à dire sur un slot mvs sur une bande d'arcade mais pas avec un adaptateur l'adaptateur on en prend un on en prend un par exemple celui là qui est un des meilleurs adaptateurs effectivement il permet de jouer au jeu mvs sur une aes d'accord mais mais des fois tu pourras des petits bugs car c'est à la base c'est un adaptateur comme son nom l'indique c'est qui permet c'est qui permet de mettre un jeu mvs hop dans ta console aes voilà ça reste un adaptateur qui dit adaptateur dit ce n'est pas parfait toi qui essaye tu vas me dire c'est pas vrai c'est pas parfait non c'est parfait non c'est pas parfait tu as des petites différences que toi peut-être tu as du mal à voir il va avoir un petit un petit glitch un petit frame qui a un petit framerate un son qui est pas exactement pareil d'accord des détails peut-être et en plus dis toi que la cartouche va s'adapter à la carte mère de ta neo-geo salon et pas à la carte mère de ton arcade par exemple tu vois pour avoir l'on si tu joues pas mal de temps à metal slug 2 mvs sur ton aes sur ta console aes au bout d'un moment ça sature le son il déconne et le jeu plante voilà si tu le mets en mode aes non parce que voilà tout ça je sais que c'est très technique mais l'origine est quand tu es vraiment un puriste de la neo-geo tu achètes tes jeux uniquement en mvs ça je voulais le dire maintenant bien sûr on de tout dans le monde du jeu vidéo on ne touche pas on ne touche pas que aux joueurs on touche aussi aux collectionneurs elle est là et là et là arrive le problème le collectionneur lui il aime bien jouer mais il aime bien aussi posséder et voir regarder et c'est vrai que une cartouche mvs c'est pas très bon merde un full kit ce qu'on appelle un full kit c'est à dire un mvs c'est à dire la boîte grise avec un truc c'est pas beau tu vas pas t'emmerder à mettre le flyer sur une borne et là on en vient effectivement au jeu aes c'est vrai que le jeu aes c'est dans effectivement une belle boîte évidemment le jeu aes a un magnifique sticker voilà tu vois sur la technologie c'est la même il a un magnifique sticker et il a aussi un joli petit manuel et oui et oui il a joué petit manuel et c'est ça le problème voilà c'est qu'aujourd'hui voilà on se dit putain ben j'aime l'objet donc je vais acheter du néogeo aes donc oui évidemment tu as pour la plupart tu as quasi tu as beaucoup de jeux alors je crois à ma connaissance et alors déjà il existe 148 jeux sortis sont néogeo officiellement aes plus mvs et je crois que 31 31 il me semble que 31 jeux n'ont pas été adaptés en aes voilà ils sont restés au stade de mvs bon mais sinon concrètement l'aes ça permet donc de jouer à ces jeux là sur ta console de salon que tu connais bien mais évidemment il y a eu beaucoup moins de tirage sur l'aes que sur l'aes et l'offre et la demande fait que aujourd'hui aujourd'hui certains jeux sont devenus inabordables et je ne sais pas honnêtement bon certains certaines personnes que je connais font des collections néogeo même par exemple notre ami colique fantastique qui a commencé tard ben écoute il a les moyens tant mieux tant mieux parce que il est obligé comme tout le monde de mettre 1500 2000 2005 voire 3000 euros dans certains jeux 2005 3000 2005 c'est sûr au moins pour s'acheter un vrai metal slug x vrai metal slug 3 un vrai rage of the dragon un vrai ninja master enfin voilà des jeux comme un vrai plus tard un vrai blazing star enfin j'en passe c'est des meilleurs alors il a il a même pas ce jeu là en vrai parce que bon pas qu'il ne pourrait pas l'acheter mais je pense que c'est une folie voilà ce jeu là on en parlera après c'est pas l'original ce jeu là je crois qu'il vaut entre 6 et 10 milles entre 6 et 12 milles même je crois en fonction de la version version jap donc big tournament golf ou en version américaine néo torf master qui va entre 6 et 12 milles voire quinze mille euros ou alors le métal slug métal seul qui qui aujourd'hui se vend en version us jusqu'à 20 20 mille euros 15 20 mille euros Donc voilà après je sais pas dites moi les commentaires mais ce qu'il ya beaucoup il y en a malheureusement il y en a rien là mais est-ce que ben voilà ce que c'est ce que vous pensez que c'est normal de mettre dix quinze mille vingt mille euros dans un jeu vidéo bon ce qu'ont les moyens pourquoi pas pourquoi pas d'accord mais voilà pour te dire aujourd'hui pour te dire que voilà si tu veux rentrer dans une connexion néo geo et que tu veux aller sur le hardware d'origine bah la base c'est le mvs tu vas trouver tous les jeux mvs métal slug ça va aller de 50 balles jusqu'à 300 pour le dernier pour 5 on est entre 50 et 300 euros le métal slug le plus cher en mvs et alors après tu peux très bien embellir embellir ton jeu en achetant des chocs box alors là aussi il y a un marché donc tu peux faire des chocs box format plus large des chocs box format aes des chocs box un peu plus grande pour donner pour faire un bon compromis entre le mvs aes voilà et par contre je te conseille pas d'y jouer avec un attauteur voilà je te conseille bien d'y jouer avec une carte mère mvs avec un slot un super gun enfin va sur internet on t'expliquera comment on joue à des jeux mvs voilà donc ça c'était juste pour te donner une idée par exemple moi donc voilà si tu veux jouer donc à l'ensemble des jeux néo geo en mvs tu pourras te payer la plupart des jeux bien que certains malheureusement aussi comme le je dirais le samouraï showdown 5 spécial le twinkle star sprite le matrimélé enfin il ya quelques jeux qui qui atteignent 1000 euros voire plus en full kit avec le flyer et tout donc du 6 700 euros juste pour une cassette mvs donc tu vois on tape dans des prix quand même qui sont très élevés mais toujours toujours moins que l'aes l'aes on a vu une évolution de l'aes une montée en flèche des prix avec malheureusement la des convertes les mvs je vais en parler aussi les convertes les cartes mode qui ont sacrifié des petits jeux pour faire des gros jeux pour justement pour le plaisir encore une fois des collectionneurs voilà c'est eux qui cassent un peu le marché j'en fais partie je me calme un peu mais voilà je veux pas je peux pas je jette pas la pierre mais voilà ces petits jeux ont servi de sacrifices et aujourd'hui un petit jeu il y avait mais j'avais fait une vidéo sur plein de deux jeux à moins de 100 euros mais aujourd'hui il ya plus beaucoup de jeu à moins de 100 euros sur neo geo il ya un budget jusqu'à 300 un budget jusqu'à 500 et après un budget hors de prix donc si c'est compliqué quoi si tu veux t'acheter du jeu aujourd'hui neo geo aes tu vas t'acheter des petits jeux enfin tu vas t'acheter des petits jeux tu vas pouvoir quand même t'acheter un king of fighters du 14 jusqu'au 2002 quoi 2002 à 300 ça va être un peu dur à trouver mais tu peux peut-être le trouver à 350 20 mais tu vas pouvoir te faire un samouraï du 1 au 4 oui parce que les autres n'y pensent même pas tu pourras te neotorffmaster n'y pense pas street hoop n'y pense pas windjammer n'y pense pas robot army il n'y a plus de 300 aussi enfin les métal slug et n'a aucun aucun dans un budget de 300 euros tu en trouveras aucun même à 500 tu en trouveras aucun bon voilà tu vois c'est juste pour te donner une idée si tu veux des vrais jeux il va falloir que tu aves en tous les cas et que tu as un budget entre guillemets normal t'as pas le choix tu auras tu vas te priver de beaucoup de jeux tu vas te priver de celle qui 4 tu vas te priver des métal slug de tous les métal slug tu vas te priver d'art of fighting 3 tu vas te priver de cof 2003 tu vas te priver de samouraï 4 et 5 pardon 5 et 5 spécial c'est à dire pour certains c'est pas une grande tu vas te priver de shock troopers 2 du 1 aussi d'ailleurs si tu joues quand on avait un simple il n'existe pas tu vas te priver de neotorffmaster tu vas te priver de street hoop tu vas te priver de robot army tu vas te priver de sengoku 3 bon bref tu as compris soit tu veux jouer à des vieux jeux tu te fais une raison et là tu vas en mvs soit tu veux jouer à un panel de tous les jeux et en avoir le tester le plus possible de jeu et acheter des vrais jeux et ben là tu vas en mvs voilà je crois que là je peux pas être plus clair après c'est toi qui va choisir et maintenant il ya quelque chose un compromis entre les deux et voilà et là c'est là qu'on va arriver au mal au mal du temps mais en fait est ce que c'est un mal du temps est ce qu'on peut vraiment le critiquer les cartes mode les cartes mode les conversions alors déjà il ya quelque chose qui me fait mal au coeur quand je vois sur internet beaucoup de gens qui je vend des convertes 95% voire 98% du temps ce ne sont pas des convertes ce sont des cartes mode réellement un convert ce serait quoi tu veux faire un vrai convert de metal slug ok tu achètes un vrai metal slug mvs comme celui ci d'accord tu l'ouvre tu sors les deux cartes mères tu dessoudes tous les chipset de ton mvs tu les mets de côté tu achètes un jeu à e s né au jour maintenant tu l'ouvres tu enlèves tu prends tes cartes mères tu dessous de tous les chipset tu mets tous les chipset de la mvs et tu les soude directement sur ta carte mère à e s avec une précision chirurgicale tu remontes le tout à ça il faut que tu t'imprimes un sticker de qualité originale que tu te trouves une boîte alors si c'est un metasug malheureusement il faudra plus d'acheter une boîte dite snap lock donc une boîte rigide comme ceci il va que tu te fasses un insert de qualité un manuel bon bref tu l'as compris si tu veux faire ce qu'on appelle vraiment un convert ça reste quand même de l'original c'est ça qui est malheureux à dire mais un convert est un original en fait car c'est juste des parce que c'est quoi en fait un jeu vidéo c'est quoi c'est une carte mère avec des puces alors que tu achètes un vrai jeu une copie ça me fait bien rire parce qu'au final ça reste quand même une carte mère avec des chipset à la con d'accord mais d'un point de vue d'un point de vue parce que même il s'existe pas un original c'est tout des copies en fait l'original il n'y en a qu'un c'est le premier programme et après tu achètes une copie originale enfin bon tu m'as compris bon bref mais sinon techniquement ça reste un original de faire un convert j'ai appris des puces originales mvs que tu as soudé que tu as soudé par contre du coup bah tu vas avoir éventuellement bah tu auras une différence de qualité au niveau du sticker au niveau du manuel et de l'insap car ça n'a pas été fait par snk et c'est là que interviennent des professionnels enfin des gens qui se disent professionnels mais aujourd'hui aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est que tout le monde essaie d'arnaquer tout le monde alors je parle pas bien sûr des gens qui vendent des converts pour des vrais alors ça c'est tout simplement une abomination je pense aux gens qui ont franchi le cap qui ont économisé mille deux mille euros et qui se font pigeonner par un convert c'est abusé mais aujourd'hui en fait ils se font pas chier ils sacrifient toujours un jeu aes ça ça n'a pas changé ils prennent un jeu aes qui sacrifie et c'est pour ça d'ailleurs que 90% des gens qui font des qui vendent des convert je sais pas des coins c'est des cartes mode ils achètent des petits jeux des coffre 95 pour aller pour l'espoir les boîtes les staploc des samouraïs 2 enfin je sais pas quoi voilà un 2 dart fighting pour ça et il sacrifie les cartouches il sacrifie les cartes mères il dessoudent les chipsets et par contre il les remplace pas avec des chipsets originales des mvs mais il les remplace par des épromes les épromes c'est des chipsets que l'on peut programmer reprogrammer à volonté au final le rendu si c'est bien flashé et si c'est bien soudé il n'y a pas de différence d'ailleurs entre un mvs convert et un mvs qui n'est pas convert si ce n'est que le coût de revient est moindre le coût de revient est moindre et du coup beaucoup de gens peuvent le faire n'importe quelle personne peut le faire il suffit d'une petite connaissance d'apprendre à programmer une éprome c'est pas très compliqué et du coup ben tu as des gens qui font de chez eux on va dire dans leur garage ils font des convert des cartes mode ils font des cartes mode et c'est pour ça que même si le jeu fonctionne bien ben tu as des différences assez énormes entre les inserts entre les stickers les manuels voilà mais ça c'est vraiment tout ça c'est à cause des gens qui veulent avoir une boîte et qui veulent avoir un bel objet alors je l'ai fait moi aussi pour des jeux comme ça parce que c'est hors de prix mais voilà ce que j'ai envie de te dire c'est que aujourd'hui voilà c'est des cartes mode alors après quand on critique les gens qui disent ouais quand tu achètes une console cd qui va graver un cd à battre en discussion mais graver un cd ou acheter un cartes mode c'est exactement la même chose hein parce que quand tu vas graver ton cd et là j'en rejoins la vidéo de notre ami les stats et baby guy quand tu graves un cd t'aimes bien faire une petite jaquette machin faire une boîte donc en fait il ya quelque part c'est exactement comme quand tu achètes une reproduction un cartes mode néogeo voilà donc ça je voulais quand même je vais quand même le dire et donc voilà il ya quelques personnes qui se sont entre guillemets qui sont sortis du lot on pense à atomic wave avec son nci qui a fait entre guillemets qui est réputé pour avoir une qualité d'insert d'impression de boîte ainsi que de manuel de très bonne qualité n'empêche que le gars il tape quand même les jeux à 300 350 balles après tu as eu aussi des espagnols comme neo all store ou encore japan game online ou manquant snk collector et un site qui a fermé d'alors c'était voilà des joies des gens sont amusés à faire des qualités un petit peu un petit peu de meilleure qualité on va dire mais ça reste quand même à la base de la contrefaçon tout comme tu copierais un cd voilà voilà donc je voulais joué le dire parce que c'est important il faut se dire que tout ça pour te dire que si tu veux toujours quand tu me fais rire avec toi qui dit moi je veux mon support original baton support original c'est du mvs quoi c'est du mvs ou du aves du vrai aves à des prix de fous donc donc voilà pour ça les collectionneurs que je soucis ça me fait rire parce que on alimente à quelque part des gens qui se gavent de thunes parce qu'ils font des belles versions tout ça parce qu'on aime bien avoir une belle boîte qu'on met dans une étagère alors qu'au final alors qu'au final si vraiment tu veux l'original tu achètes une cassette mvs lui il vaut 6 7000 8000 balles en original il vaut 300 balles comme ça en nci mais tu peux l'avoir pour 60 70 euros en mvs et les résultats est le même voilà ça c'était voilà c'est juste je voulais je voulais en parler aussi autre problème aussi de l'aes par rapport à ms c'est que certains jeux commencent à se désagréger s'abîmer ou alors il y a des problèmes de révision je vous explique j'ai eu j'ai entre les mains une première édition de sengoku le sengoku sorti au japon donc les premières éditions en général sont dans des boîtes carton voilà le jeu est neuf est en état neuf il est mint enfin je veux pas éventuellement je te le sors mais bon je te le dis il est vraiment mint les japonais sont vraiment maniaques pour la cassette elle est vraiment tu vois bon là tu vois allez 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 il est nier mint là je l'ai je l'ai même ouvert on l'a même ouvert on l'a testé on a même testé les soudures on a regardé les soudures et le jeu il est parfait il est nickel et pourtant et pourtant quand je le mets dans ma console dans mes deux consoles néo géo japonaises j'ai des glitchs j'ai des petits traits verticaux qui apparaissent aléatoi enfin pas aléatoirement qui apparaissent dans le jeu je vous invite sur des à les taper sur internet sengoku ae s glitch voilà et vous verrez ces petits glitchs qui apparaissent il ya beaucoup de gens qui vont te dire ouais ça vient de là ça vient de la caisse et de la cartouche ça vient de la console tout ça et en fait comme ça a intéressé beaucoup le monde bah dis toi que ça l'a fait sur mes deux néo japonaises qui sont des premières des révisions assez assez ancienne j'avais prêté le jeu à un collègue qui a une version japonaise alors je sais plus c'est une 3 6 ou une 3 5 je sais plus un autre modèle ça ne glitche pas ça ne glitche pas donc déjà ça vient ça vient donc pas de la cartouche d'accord d'accord ça ne vient pas de la cartouche ok on est d'accord et pourquoi ça devrait de ma console vu que ça le fait que sur deux trois jeux et surtout ça le fait sur des premières éditions carton et maintenant en fait parce que alors là on saura jamais est ce que c'est ces éditions là qui ont un bug je pense que c'est ça c'est ces jeux ces versions là en fonction de la révision que tu as de ta console il ya des petits glitchs alors attention ça t'empêchera jamais de jouer par exemple sur ninja combat aussi en fonction de modèle de console que tu as tu vas voir par exemple au niveau du boulard le niveau 2 là tu vas voir un framerate en haut tu as des tas des genres de petits traits qui passent rapidement ça empêche pas de jouer mais ces bugs là tu les as pas sur toutes les versions de neo géo c'est ça que j'entends te dire en ae et c'est propre à l'aes aussi encore c'est des petits glitchs à la con dans cette kik au niveau du zoom et du dézoom dans tes sidekick tu verras que le la même cartouche sur une neo géo jap ou américaine ou japonais modèle récent et ça tu auras des petits bugs des petits traits au niveau que vous allez dire oh c'est pas vrai et tout mais je te jure c'est parce que tu vois pas bien que ton jeu tu es habitué à l'avoir mais tu vas regarder le même jeu sur notre console tu auras des traits en plus ou des traits en moins voilà bon bref sachant qu'en plus bah une cartouche elle peut aussi s'user d'accord elle peut s'user aussi la cartouche donc voilà en mvs ça n'est jamais arrivé il n'a jamais eu de ces bugs là ça pour te dire une fois de plus que justement le mvs lui était quand même plus rodé il avait plus de mise à jour tu achètes un slot mvs alors je sais plus si c'est le faut regarder le modèle il ya plusieurs modèles si tu achètes un slot mvs peut-être premier modèle peut-être que tu auras le problème mais en mvs je n'ai jamais eu ces problèmes voilà donc tu vois j'entrais je suis un petit peu en train de te dépeindre un petit peu toutes les qualités qu'on trouve à la hausse mais il n'y a pas que des qualités à la hausse voilà voilà ça fait partie d'un défaut et c'est des défauts que malheureusement très peu de gens parlent très peu de gens savent donc je peux aussi te faire une vidéo aussi sur les quatre versions de samouraï 5 personne n'a jamais fait une version sur les personnes n'a jamais fait une vidéo sur les quatre versions de samouraï 5 déjà avant il y a quatre versions et ouais le 5 le 5 spécial un fixe le 5 spécial fixe et le 5 spécial final edition ou perfect qui est sorti je peux t'expliquer moi parce que ça n'a jamais été fait vraiment quels sont lesquels des différences entre ces quatre jeux parce qu'il ya des différences sur les quatre jeux bref c'est un petit peu technique mais il ya tellement de choses des fois qui me bat qui m'insupportent que voilà bon bref bon pour terminer pour continuer parce qu'après il ya tellement de choses que je pourrais dire donc comme tu l'as vu le top c'est le mvs en ce qui concerne en tous les cas le hardware pas en tant que collectionneur mais en tant que fan d'hardware excusez moi c'est le mvs qui prévaut surtout pour les savites tous les glitches en plus tu peux mettre alors il y en a qui vont dire oui mais moi j'aime bien le mode à mvs avec des crédits limités bon bref bon bref que ce soit dans la mvs ou l'aes tu peux mettre ce qu'on appelle une petite puce dans ta console qui s'appelle l'unibios alors évidemment qu'il permet aussi de tricher au jeu mais qui permet de changer la langue ça c'est important parce que c'est la neojo qui fait la langue et pas les cartouches tu vois cette cartouche là elle est en japonais mais tu es dans une console américaine le jeu est en américain enfin bref donc il ya tout le temps moyen de faire qu'est ce que je voulais dire encore ah oui et si maintenant si maintenant tu veux vraiment jouer au hardware neo geo dans les meilleures conditions qui soient et c'est ça quelque chose qui me fait pas le choix on revient toujours au même le neo sd voilà ça clôt tous les débats il n'y a pas mieux tu achètes un new sd mvs si tu as un saut mvs tu achètes un new sd aves si tu as une aves et puis on n'en parle plus là tu te fais pas chier tu t'en fous les jeux s'abîmeront pas s'abîmeront pas les jeux franchement pour l'avoir utilisé j'utilise à foison tu joues à tous les jeux sans problème de prix c'est les vrais jeux les vrais hardware tu t'en bas les couilles voilà il n'y a pas mieux si voilà c'est sûr t'as pas ça touche peut-être pas le collectionneur mais en tous les cas voilà là tu as tous les jeux le collectionneur il pourra pas se payer un metaslog il pourra pas se payer de note of master toi tu rigoles tu vas y jouer ou alors il va te dire non je suis collectionneur mais il va il va l'acheter un nci en douce il va s'acheter un petit nci en douce mais il te le dira pas bon on est d'accord et aussi un truc je comprends pas les gens le fameux glitch tout le monde dit que ça vient des révisions de consoles ok ok explique moi pourquoi ce jeu là sur plein de modèles de consoles néo japonaises il ya des glitchs et on me dit que ça vient pas de la question on dit que ça vient pas de la cartouche d'accord moi je suis persuadé à 99% que ça vient de la cartouche toutes les cartouches en bois en carton ont des problèmes ont des problèmes et c'est que la cartouche pourquoi parce que quand j'utilise la rome du sengoku 1 dans ma console japonaise qui faisait pourtant glitcher ce jeu la version japonaise donc la même que celui là il fonctionne très bien sur le néo sd il fonctionne pas très bien avec la cartouche ça trouve bien que ça vient de la cartouche et pas des révisions de consoles donc tu vois en fait c'est un grand mystère on sera vraiment jamais c'est à dire que même si tu es prêt à mettre 300 350 balles là dedans tu peux avoir des petits glitchs que tu n'auras pas en copiant alors là tu vas l'acheter 300 balles 350 ça tu vas le payer 500 balles là tu as un jeu la t'en a 148 le choix est vite vu et là tu as c'est mieux que l'émulation c'est mieux que tout par contre évidemment je ne savais pas c'est grâce à yon kaiser cette cartouche en tout cas le premier modèle néo sd aurait des problèmes avec certaines révisions de consoles et ça je ne sais pas donc je vous invite à aller voir sur des forums attention avant de l'acheter je suis là pour ça je suis là je n'ai pas la connaissance mais aussi le néo jo sd pro bon le problème c'est que c'est sold out et voilà ça vaut des ronds mais bref voilà un petit peu et on va terminer avec là on va terminer avec la neo jo cd la neo jo cd alors c'est une console moi donc suite à la vidéo de baby guy donc et de et de l'estat moi c'est une console que j'ai eu day one voilà moi j'étais pas intéressé par la 3do la cd philippe je m'en battais les bureaux je m'en foutais dès que j'ai vu la neo cd pas j'ai foncé j'ai acheté parce qu'en fait on louer on louer la neo jo cartouche le week-end dans un vidéoclub donc elle était hors de prix bon je me suis acheté quelques temps après mais bon bien après la neo cd et donc je me suis acheté la neo cd day one avec off 94 tout ça franchement les temps de chargement m'ont pas dérangé parce que tu avais tu étais tellement en admiration j'étais tellement heureux d'avoir le vrai jeu chez moi que je m'en foutais temps de chargement et il faut être aussi honnête les avantages de cette console surtout encore aujourd'hui c'est pour les petits jeux les sortis avant 95 sont identiques voire mieux que sur cartouche dans le sens où tu n'as aucun temps de chargement que ce soit même sur une neo jo cd normal on parle même on parle même pas de la cdz temps de chargement ils font flac même sur une neo cd normal pour un ninja combat pour un cyber leap cyber leap très peu de temps de chargement tu vois bon il cote un peu en cd quand même voilà tu as le metal slug 1 et 2 original que tu peux payer celui-là au moins bon il commence à prendre un certain prix il va ils valent pas quinze mille heures quasiment il vaut peut-être 300 balles je sais pas 250 300 c'est déjà cher pour un cd donc c'est exactement pareil par contre à vrai après c'est vrai que comme le lit le disait c'est une console qui doit être complémentaire dans le sens où si tu n'aimes que des jeux de combat évidemment tu peux pas jouer un kim o fighter 95 au 99 temps de chargement sont longs last blade c'est impossible d'y jouer tellement c'est un fait que les temps de chargement art of fighting 3 ils ont baissé l'animation ils ont réduit les sprites ninja master ils ont baissé sprites ils ont enlevé des pans complets de décors et cd voilà donc en fait si tu n'aimes que des jeux de combat va vers une une neo geo mvs ou aes avec ce que je t'ai dit aes en faisant des en faisant en faisant une session dans ta tête de dire je me toute façon en aes je ne pourrais me payer que quelques jeux je pourrais pas me payer tous les meilleurs jeux pas je pourrais pas me payer déjà marcozol c'est 1200 euros maintenant bref il faut se faire il faut il faut se mettre un objectif il faut se mettre si tu vas en aes tu te paieras pas tous les jeux si tu vas en mvs tu peux te payer tous les jeux plus ou moins si tu vas en cd tu auras pas tous les jeux non plus mais ils seront moins chers réorchestré certaines musiques ils seront beaucoup moins cher tu pourras t'acheter un âme 75 beaucoup moins cher mais ils montent aussi les fatal fury en plus en temps de chargement sont sont très corrects du 1 jusqu'au ray about 2 les samouraï shodon 1 au 4 ils sont très très corrects en temps de chargement art of fighting 1 ou 2 aussi mais surtout c'est des petits jeux league bullying puzzle bubble un puzzle bubble en plus que tu n'as même pas son neo jeu à west tu vois donc c'est une console complémentaire qui est très bonne il ya des choses en plus par exemple le neo turf master est mieux sur cd par contre je te conseille là une cd z pour les temps de chargement qui soit un petit peu long par contre il ya un niveau en plus un seul niveau en plus qui est l'ecos tu as un clip dans réel bout spécial avec blue marie tu as même une une chanson le final dans coffre 95 il me semble avec athéna le groupe j'aime tu as les crossettes sort de deux ironclad dans l'exclusivité bon par contre le problème c'est ironclad et néo turf master c'est 1000 euros le jeu quoi mille euros en cd voilà et justement là où je reviens de dire que la néo joe cd donc est parfaite pour les petits jeux elle est parfaite oui et non parce que je vais quand même revenir à un point par exemple regarde robot army en version cd tu vas le payer je sais pas moi à 120 balles ou 130 balles c'est cher en cartouche tu vas le payer 400 les temps de chargement il n'a pas le si ce n'est juste que au moment où le boss final apparaît ça va friser une petite seconde pour un temps de chargement bon c'est comme ça mais avec du recul il ya quand même des choses qui j'aime bien la néo joe cd mais il faut être honnête il ya quand même un problème le lait c'est ce sont des lecteurs cd donc une lentille comme ils le disent à juste titre ça s'abîme et c'est vrai que maître de 300 euros 400 euros mille euros dans un cd un cd dans quatre cinq ans autant ton cd tu vas le faire tomber tu vas le rayer il y aura une tâche il va plus être lisible ce qui est ce qui est moins de chances d'arriver sur la cartouche donc ce qui va plutôt me gêner c'est ça c'est pas la qualité des jeux sur néo joe cd parce qu'elle est la même que sur néo joe cartouche pour la plupart des jeux je dis bien la plupart mais ce qui m'embête c'est le support et je pour possédant le full set néo cd possédant d'ailleurs les trois consoles mes trois consoles à un moment donné elles ont eu soit un problème de lentilles soit un problème de reboot en train de jouer un était en train de entraîner et la console elle fait reset c'est atroce c'est atroce et franchement aussi il y en a qui adorent la manette de la néo cd pour moi c'est une merde toutes les manettes néo cd je dis bien toutes toutes sans exception si vous y jouez un petit peu même si vous jouez beaucoup elles ont toute la direction vers le bas qui s'efface alors ok il ya une bonne technologie un cliquetis et tout ça un petit cliquetis mais ça reste des manettes de mauvaise qualité dans le sens où elles s'abîment toutes alors peut-être que quelqu'un a trouvé une façon de les réparer mais moi toutes les manettes néo cd à l'époque j'en ai passé quatre j'en ai passé quatre et les quatre ne fonctionnaient plus pour aller en bas alors si tu as une manette un peu neuve tu as envie d'y jouer un petit peu jousy éventuellement pour jouer un shoot pour jouer un ninja commando pour jouer un ninja master éventuellement mais surtout pas pour déjà pour un jeu de combat parce que franchement faire des manips de king of fighters à part de s'appeler colique fantastique qui joue avec des pads saturn sonné au jeu je sais pas comment il fait mais la manette elle est pourrie enfin voilà heureusement tu peux mettre tu peux mettre le stick car le stick là parce que le stick cacahuète aussi moi je les trouvais vraiment nulle aussi et donc 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 qualité de l'année au jeu cd ça permet de jouer à plein de jeux qui sont devenus hors de prix ça permet de jouer à des jeux qui sont mais mieux néo torse master est mieux wind jammer est mieux en cd avec beaucoup mieux en cd tu peux gérer les paramètres et puis un autre avantage et ben on en ils en ont parlé tu peux les graver tes jeux ben ouais tu peux les graver ben c'est con mais c'est ben oui on n'a pas le droit ben c'est con mais graver un jeu et acheter un nci c'est pareil c'est pareil sauf que tu graves un jeu cartouche alors tu graves un jeu cd tu peux les graver et donc du coup la console a son intérêt par contre un petit truc qu'ils ont pas dit nos deux compères il ya un petit tuto gamme ce que pour graver pour les jeunes et aux jeux cd le néo torse master par exemple à on des protections quand on la copie ce qu'ils n'ont pas dit d'ailleurs ils ont et certains jeux même en deux protections ils ont une protection copie et une protection néo cd z et donc il faut faire péter les deux protections et oui la néo cd z à une autre un autre système de lutte anti piratage et t'as même des t'as même et pour l'avoir testé et pour avoir découvert t'as même des 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 trucs des protections anti copie très vicieuse la protection en aujourd'hui parce que mon téléphone me dit que mais ça n'est ma vidéo la la protection de fatal fury 3 en en train de jouer tu peux jouer pendant une demi heure trois quarts d'heure et puis d'un coup d'un coup il va te dire que ton jeu erreur 0 0 1 ou 0 0 3 et en fait et il efface la sauvegarde voilà en fait il te dit pas mais en fait c'est parce que c'est une copie et en fait si tu veux débloquer les personnages cachés il faut déjà avoir terminé le jeu avoir une sauvegarde comme il t'efface la sauvegarde à chaque fois c'est horrible franchement c'est horrible donc ça il faut le savoir quand même et ça beaucoup de gens ne le disent pas tu suis un peu des tutos et tu arrives à trouver c'est pas tous les jeux mais tous les derniers jeux les gros jeux sont une protection contre la copie pas bah écoute voilà je crois que donc au final je t'ai pas aidé parce que la neo cd maria des plus mais il ya beaucoup d'inconvénients donc l'inconvénient c'est la fiabilité du système la fiabilité du cd en soi quel que soit le support le certain jeu que tu n'as pas la manette qui pas terrible mais tu peux heureusement tu peux mettre une adnés aux joeux néo geos ensuite l'année aux joeuses ben elle a plus de qualité que la cd évidemment dans ce sens là mais par contre elle a des prix abusés donc tu vas devoir te priver de soit de 40% voire 5 voire même plus 40% de la collection ou alors tu vas du côté mvs et là ben tu as moins de problèmes de prix tu as moins de problèmes de bugs tu as moins de problèmes de fiabilité mais par contre tu n'as pas une belle boîte donc tu m'auras compris comme je te l'ai dit dès le début de cette vidéo le choix il n'appartient qu'à toi et à toi seul car ça n'est c'est vraiment difficile difficile de répondre je on n'est pas là pour juger vous faites comme vous voulez mais que choisir entre des jeux mvs en full kit des jeux mvs en loose des jeux mvs dans une shock box des jeux mvs dans une petite boîte en carton pour réduire les coûts ou des jeux aes uniquement originaux en us des jeux aes originaux en japonais ben là par contre il faut que tu aies un poste de folie faut que tu sois pdg d'une grosse boîte ou que tu sois milliardaire si tu les veux tous jouer qu'en cd pareil attention à la fiabilité tu t'achètes une console tous les six mois au prix où elle coûte ou l'émulation bah ouais bah ouais l'émulation moi si tu veux un conseil finale tu veux un conseil finale même si je l'aime ben oublie l'année où je cd bah ouais c'est je sais je sais ça c'est là je me je mange je me mets une épée de moi j'adore mais j'ai oublié l'année au cd oublie l'année au géo oublie les jeux aes achète toi une néo jeu aes en lose enfin on lose la console une manette une carte mémoire et achète toi achète toi ça une année en la version prouve renseigne toi bien achète toi ça le 160 in one c'est de la merde même en version c'est de la merde ça c'est de la merde c'est les jeux sont pas pareil plantes ou alors achète toi du mvs avec des vrais jeux d'accord c'est peut-être moins beau mais tu as la perfection tu as la perfection tu as la manette évolutive tout est évolutif les unibios tu peux tout changer à volonté tu peux tout restaurer réparer de tout fonctionne très bien voilà mais c'est moins beau je t'ai toujours pas aidé bon alors tu achètes une néo jeu aes et un et un osd si tu aimes jouer avec les vrais consoles et tu restes sur raspberry si j'ai pas envie de jouer sur les consoles voilà je crois que le résumé là j'ai plus rien à dire je ne ferai plus de vidéo sur la néo jeu en tous les cas ce qui concerne les différences hardware je pense avoir tout dit les plus les moins les prix qui deviennent complètement fou tu vois par exemple j'ai envie de m'acheter un strikers 1945 plus j'avais deux solutions soit je mettais 300 balles et j'avais un jeu de qualité nci mais c'est pas une série qui l'a fait très bonne qualité est peut-être un peu plus de 300 mais c'est que les frais de port 330 euros pour avoir une très 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 belle reproduction ou une très belle un très bel homo parce que c'est pas une reproduction le jeu n'existe pas en avest et ben non j'ai préféré m'acheter une cartouche mvs original avec une choc box et un insert que j'ai fait imprimer aux états unis ça m'est revenu à 200 balles d'accord ça m'est revenu à 200 balles et j'y joue sur ma borne sur un slot mvs avec un super stick arcade que je sors sur une télé avec un home cinéma le son c'est une tuerie mais j'ai pas la belle boîte de l'eS ça m'a coûté 200 balles quand même mais pour moi c'est le top voilà je peux pas te dire plus le principal de toute façon c'est de s'amuser dis toi par contre que tout ce que je t'ai dit est valable pour toutes les consoles cd toutes les consoles cd d'art dreamcast fragile saturn fragile c'est pour ça d'ailleurs que de plus en plus on nous sort des ode et des remplacements de lecteurs donc au dieu enfin tu m'as compris c'est le machin qui remplace le lecteur là tu mettais le jeu sur la carte sd il ya sur tech en train de créer ça sur le neocd comme par hasard bien sûr donc voilà malheureusement l'avenir l'avenir la fiabilité des vieux jeux vidéo ben toute façon ça reste ça reste ces lecteurs là quoi c'est ça reste des cartes sd de remplacer lecteurs par des cartes sd donc tout doucement ben les originaux à part trôner dans des étagères on n'en fera pas grand chose ça j'espère que vous en êtes conscient les gars parce que c'est pas que non c'est pas que nos nouvelles consoles de maintenant les ps5 ou xbox cx que ça va perdurer ces consoles qui sont bourrés de technologie et c'est à dire si tu joues deux trois quatre ans c'est le bout du monde après tes consoles tu vas pouvoir les jeter les ranger et tes jeux tu pourras te les enquiller un par un dans l'oignon voilà j'espère que cette vidéo vous a plu voilà j'espère que vous avoir quand même plus plus ou moins éclairé sur les grosses différences je pense avoir tout dit c'est tellement de choses à dire c'est très compliqué c'est un domaine très compliqué le jeu vidéo très compliqué la néo géo pour moi c'est vrai que ça touche quand même beaucoup trop de il ya des passionnés comme dg comme baby guy comme comme codic mais ça touche aussi tous ces certains connaries élitistes qui pensent être les rois du monde parce qu'ils ont un vrai metal slug et attention quand je dis ça je ne critique pas françois françois qui est le gars qui habite à la frontière suisse c'est pas pour lui que je dis c'est un grand projet qu'il a il fait le full set original de tous les jeux as jap et même us il a un vrai metal slug us il a payé sûrement un prix abominable mais voilà c'est pas contre lui parce qu'en plus lui il n'aime que la néo il y joue il a les moyens voilà mais je passe vraiment certains jeux qui achètent vraiment que pour mettre de côté pour rendre plus cher ce qui n'est pas son cas voilà les amis cette fois ci j'ai fini je vous dis à une prochaine et surtout here we go et jouez bien rappelez-vous the future is now snk